Musique Notre coalition Andak MTN Ligueïndal a présenté au total quatre listes. Trois au niveau des communes, une au niveau départemental. La commune de Saint-Huy, la commune de Gandon, la commune de Pâle et le conseil départemental de Saint-Huy. Il faut souligner que nous avions deux autres listes. Notre liste au niveau de la commune de Fasingom et notre liste au niveau de la commune de Ndiébène-Gagnol. Vous connaissez les péripéties, puisque le sous-préfet de Raou avait rejeté ces deux listes. La cour d'appel de Saint-Huy les avait validées et ensuite la cour suprême a fini par les rejeter. Ce qui, en fin de compte, nous a obligés d'aller seulement sur les trois communes que j'ai citées. Saint-Huy, Gandon, Pâle et au conseil départemental. Notre coalition est allée à ces élections avec sa personnalité, qui est une coalition d'hommes et de femmes, émue de compétences, de valeurs, d'expériences et d'engagement pour les trois communes respectives et pour le département de Saint-Huy. Nous sommes allés aussi aux élections avec en bandoulière notre programme. Le programme ambitieux, réaliste et réalisable, qui a eu un retentissement, non seulement au niveau des communes et du département de Saint-Huy, mais au niveau national. Je peux dire que notre coalition a donné le tempo au niveau national de l'obligation des candidats de présenter un programme. Et beaucoup de candidats au niveau national, y compris d'ailleurs ici, au niveau des communes de Saint-Huy et du département, ont adapté leur programme à partir d'une autre. C'est une grande satisfaction pour nous, puisque notre objectif, c'est de construire la cité, c'est-à-dire de construire nos localités, que ce soit Saint-Huy, Gandon, Pâle, Fasse, Yébène-Gagnon, et le département de Saint-Huy, et par ricochet, évidemment, toutes les collectivités territoriales au niveau de notre pays. Nous sommes allés à ces élections. Nous avons senti une très grande affection des populations. Au fur et à mesure que la campagne se déroulait, nous avons senti cet engouement, cette affection, cette sympathie, cette appropriation de notre programme. Et cette campagne s'est terminée en apothéose sur la langue de Barbarie. Nous avons aussi vu des difficultés, sans aucun doute, durant cette campagne, bien que nous n'allons pas nous appesantir sur ces difficultés-là. Ce qui est le plus important, c'est le résultat que nous avons obtenu dans chacune de ces communes. Et nous avons, pour la première fois, la plupart d'entre nous, c'est la première fois que nous étions candidats à des élections. Je ne dis même pas locales, à des élections au niveau de Saint-Huy et de quatre autres communes et du département. Et les résultats sont pour nous très positifs, puisque notre coalition, très jeune, pour sa première participation à des élections, termine troisième au niveau de la plupart des communes et au niveau du département de Saint-Huy. Nous avons des élus, puisque dans la commune de Saint-Huy, nous aurons cinq conseillers. Dans le département de Saint-Huy, pareillement, nous aurons aussi des conseillers à Gandon et à Pâle. Et les suffrages que nous avons obtenus sont significatifs, puisque nous avons plus de 12% des suffrages, aussi bien au niveau de la commune de Saint-Huy qu'au niveau du département de Saint-Huy. Cela fait de notre coalition la force politique incontournable à Saint-Huy et dans le département. Rien ne se fera sans nous, au niveau de la commune de Saint-Huy et du département. Malgré le peu de moyens que nous avons eu, malgré l'écrasante force des grandes coalitions que nous avions en face de nous, nous avons su imprimer une philosophie, une manière d'aborder les populations et nous avons eu des résultats à ce niveau positif. C'est pourquoi nous allons remercier très fortement les citoyennes et les citoyens qui ont porté leur suffrage sur notre liste, que ce soit à Saint-Huy, que ce soit à Gandon, que ce soit à Pâle, que ce soit aussi sur la liste que nous avons fini par soutenir à Ndiébène-Gagnol. Et aussi les citoyennes et les citoyens qui ont voté bulletin blanc dans la commune de Fassingom, puisque nous avions demandé à tous nos électeurs de voter bulletin blanc. Et vous voyez bien le poids des bulletins blancs au niveau de cette commune de Fassingom. Dans pas mal de bureaux de vote, le bulletin blanc a été vainqueur par rapport au vote de la coalition qui était la seule restée en lice. Donc nous remercions chaleureusement, fortement, nos électrices et nos électeurs. Nous remercions aussi nos leaders, les différents leaders de la coalition, aussi bien au niveau global qu'au niveau local, dans les quartiers, dans les villages, à tous les niveaux de leur engagement pour notre coalition. Nous les avons sentis, malgré les difficultés à la base que vous connaissez, vous les journalistes, puisque vous avez parcouru avec nous durant tous ces quartiers, toutes ces communes, tous ces villages, durant la campagne, mais aussi la veille et le jour de vote. Donc nous les remercions pour leur engagement, pour leur ténacité, et qui nous ont permis d'avoir ces résultats. En fin de compte aussi, nous remercions toutes les populations de la commune de Saint-Henri, de la commune de Gandon, de la commune de Fasse, de la commune de Nyebène-Gagnol, et de la commune de Pâle, pour ces élections, qui globalement se sont déroulées dans le calme, se sont déroulées dans un certain esprit de sérénité, et qu'en fin de compte, nous disons félicitations aux différents vainqueurs au niveau de la commune de Saint-Henri, de la commune de Pâle, de Fasse, de Nyebène-Gagnol, de Gandon, et aussi au niveau du conseil départemental. Nous disons aux populations de Saint-Henri et du département de Saint-Henri et des quatre autres communes que le combat continue. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501